bonsoir à toutes et à tous le live shopping le grand retour live shopping running le pape avec ce soir un special focus avec new balance la marque new balance à l'honneur ce soir avec donc cinq modèles qui vont être présentés avant d'accueillir mon invité qui est anthony bonsoir anthony bonsoir ça va bien anthony ça va super super anthony expert produit du balance avant de rentrer dans le vif du sujet avec anthony et donc la présentation des cinq modèles qui vont vous être proposés ce soir et bien l'instant gagnant vous savez vous vous êtes habitués vous les les fans du live shopping running le pape ce soir new balance et bien il y aura un modèle homme et un modèle femme à gagner ce soir au choix si vous êtes tiré au sort et bien vous aurez le choix parmi les cinq modèles qu'on vous présentera ce soir de partir avec l'un de ces cinq modèles une question toute simple en quelle année a été créée la marque new balance ça fait déjà quelques années ça fait quelques temps c'est juste un petit indice que je vous donne quatre propositions 1885 longtemps 1906 1979 ou 2012 quatre propositions date de création de la marque new balance 1885 1906 1972 1979 pardon ou 2012 vous avez donc les 25 30 minutes qui nous attendent maintenant pour répondre à cette question et surtout très important rester jusqu'à la fin de ce live shopping running le pape new balance puisque en fait le gagnant et la gagnante car il ya un homme une femme qui seront tirés au sort et bien devront être connectés au moment du tirage au sort et surtout de l'annonce et bien de la bonne nouvelle voilà pour cet instant gagnant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec anthony maintenant à présent anthony donc cinq modèles présenté ce soir 3 à consonance running vraiment et 2 à consonance trail on va commencer par les modèles running et on va commencer anthony par la new balance 1080 v12 que tu as entre tes mains c'est exactement ça bonsoir tout le monde on va commencer avec les trois produits focus road running avec la 1080 dans un premier temps c'est vraiment le modèle phare de la marque c'est le modèle qui est le plus reconnu sur sur la route c'est le modèle qu'on pousse aussi nous le plus en interne et c'est un modèle qui ce qui qui va s'adresser à tout type de coureur du coureur occasionnel au coureur expert et sur cette chaussure on va vraiment rechercher un confort et un amorti maximal comment ça se passe avec sur la semaine intermédiaire notre mousse et notre technologie fresh faux mix on va on va apporter du confort sur la partie arrière talons et un petit peu plus de dynamisme sur la partie avant et après qu'est ce qui se passe sur la tige là aussi gros focus sur la partie confort puisqu'on a un mesh en hypocnique chez nous c'est un mesh élastique qui vient vraiment épouser la forme du pied et vraiment jouer le rôle d'une chaussette donc très confortable sur le confort d'accueil mais aussi quand quand on court au niveau de la respire respirabilité aussi beaucoup de confort aussi pour que beaucoup de confort on s'entraîne pendant plus d'une heure une heure et demie deux heures et même en compétition bien sûr le but c'est voilà d'évacuer les odeurs et dans un deuxième temps de ne pas garder le pied au chaud donc le plus important c'est vraiment aussi à d'apporter une respirabilité pour avoir un maximum là aussi de confort et pas se sentir on va dire chaud dans sa chaussure pas d'avoir trop chaud dans sa chaussure le drop 8 mm c'est ça drop de 8 mm 292 grammes pour une chaussure homme en 43 donc une chaussure qui est totalement dans la plinque on va dire par rapport à ses concurrentes par rapport au poids et aux caractéristiques la 1080 donc que l'on peut voir d'ailleurs même on va un petit peu je vais quand même un petit peu m'imprégner de cette 1080 c'est le best-seller de la de la marque une banane c'est le dire ou l'un des best-sellers c'est l'un des best-sellers alors en tout cas on va parler sur la partie france c'est le best-seller sur la partie road running sur la partie performance running tout confondu on sera sur la hiéro notre best-seller sur laquelle on verra plus en détail un peu plus après tout à l'heure mais sur la partie en effet un road running c'est notre best-seller en tout cas sur la partie france toi tu es coureur je suis on est fait depuis pas très longtemps je crois c'est assez raison c'est ça on est fait grosso modo tu l'a testé celle là j'ai testé ouais j'ai couru aussi le semi l'année dernière avec la précédente version le semi de paris le semi de paris avec la précédente version et c'est un modèle actuellement donc la 1080 v12 donc la nouvelle version que j'utilise encore actuellement pour mes pour mes sorties longues pour mes footing de récup voilà c'est un modèle qui s'adapte parfaitement à ce type de sortie alors on a des questions bien sûr vous pouvez réagir vous savez vous connaissez le principe du live shopping question de thomas est ce que pour un entraînement de deux trois fois par semaine une cadence de trois fois par semaine est ce que c'est bien d'opter pour la 1080 complètement après on va dire que c'est toujours pareil il faut aussi adapter en fonction du profil de coureur qu'on est du type de foulée puisque la 1080 c'est une chaussure pour des personnes ayant une foulée universelle donc il ya foulée pronatrice et universel il faut adapter ça et il faut savoir aussi qu'est ce qu'on va faire dans quel autre petit concours si on se prépare pour une course en effet c'est totalement une chaussure qui peut rentrer dans une rotation sur nos séances plus longue une sortie longue une sortie un petit peu plus récup notamment du week-end autre question celle d'aurélie qui nous demande est ce que c'est une basket qui est bien pour du sport en salle enfin quand on va dans une salle de gym par exemple alors salle de gym deux choses si on va courir sur un tapis en effet ça joue le même rôle que quand on courra sur le bitume c'est un problème après si on vient faire je sais pas du crossfit ou du pilates avec c'est pas forcément la chaussure la plus adaptée puisqu'on est sur une chaussure de running sur les cinq modèles qu'on va présenter ce soir est-ce que celle ci est la plus adaptée ou peut-être que les deux autres qu'on va présenter après seront peut-être plus adaptées les deux autres qu'on va présenter après seront plus adaptés pour du sport en salle est-ce qu'il a d'autres caractéristiques qui font la différence une évolution puisque c'est le modèle le modèle v12 oui il ya des grosses évolutions sur sur ce modèle par rapport à ceux qui connaissaient à la v11 en effet plusieurs évolutions déjà sur la semelle intermédiaire on est venu réduire un petit peu le stack donc le stack en fait c'est l'épaisseur de semelle qu'on a sur la chaussure on est venu la baisser de 5 mm alors ça peut paraître très faible mais ça joue quand même un rôle assez important pourquoi on est venu fait pourquoi on a fait ça c'est pour être un tout petit peu plus proche du sol être un petit peu plus stable sur cette chaussure sur 7090 v12 l'autre changement c'est sur la coque talonnière elle a totalement évolué par rapport à la v11 on va laisser bryan se rapprocher de nous pour que vous voyez bien cette fameuse coque talonnière elle a totalement évolué sur la v11 on avait une coque talonnière qui venait un petit peu en plus du du chausson ici c'est un seul et même chausson plus de confort déjà parce qu'on n'a pas de couture au niveau de la malléole et aussi qui nous apporte forcément un meilleur maintien sur la partie cheville et talons c'est les deux grosses évolutions de 7080 v12 donc voilà on l'a compris c'est pour des sorties longues pour de la compète un peu longue aussi semi-marathon bien sûr 10 km sans problème qui peut le plus peut le moins bien sûr mais voilà dans un dans une optique toujours pareil de confort et amorti parfait donc ça c'est pour le modèle v12 1080 v12 1080 v12 l'évolution v12 donc de la de la 1080 qui existe depuis longtemps donc du coup oui qui existe depuis maintenant près de près de 15 ans d'accord une évolution quasiment par an une évolution quasiment par an c'est ça ouais très bien donc ça c'est pour le premier modèle de cette soirée autre modèle à présent maintenant nous allons passer à la New Balance 880 v12 également exactement alors différence avec la 1080 une vraie différence qui se passe sur la semelle intermédiaire sur cette semelle intermédiaire on retrouve deux de nos technologies donc exactement comme sur la 1080 un amorti en fresh foamix sur cette partie blanche qui va nous apporter du confort et de l'amorti toujours pareil et sur cette partie orange sur l'avant du pied on vient retrouver notre technologie fuel cell le fuel cell qui en fait une mousse avec une densité un peu plus importante ce qui nous permet d'avoir une meilleure propulsion un meilleur reteneur d'énergie notamment sur cette partie avant du pied donc en fait sur cette chaussure on est sur une chaussure polyvalente là aussi on va chercher tout type de coureur du coureur débutant au coureur expert par contre avec une chaussure où on peut vraiment faire toutes les sorties possibles des sorties longues des sorties récup mais aussi des fractionnées des sorties d'allure ça c'est intéressant puisque en fait sur la partie avant on a notre fuel cell qui vient nous rendre un petit peu d'énergie qui est important pour les séances rapides notamment exactement donc ça c'est vraiment la différence en termes de type typologie de produit et après le drop est différent également drop de 10 sur cette 880 d'accord qui est un petit peu plus haut et globalement le ressenti on va être sur une chaussure on va chercher un peu plus de fermeté que sur la 1080 donc on va moins se sentir dans un nuage avec beaucoup de confort comme sur la 1080 mais par contre un peu plus de dynamisme sur cette 880 question de Jonathan Garcia qui nous demande combien de kilométrage maximum pour ce modèle et puis on va répondre aussi peut-être pour le modèle d'avant ouais alors pour les modèles en frais chaud mix donc nos modèles confort on va être sur un kilométrage entre 700 et 800 km là aussi toujours pareil en fonction de la foulée de l'utilisation qu'on fait si on utilise tous les jours si on utilise 2 à 3 fois par semaine et également des terrains sur lesquels on pratique que ce soit sur le bitume ça peut être sur des chemins en gravier donc ça dépend un peu de toutes les caractéristiques tous ces paramètres en fait donc on l'a dit technologie bien sûr haut de gamme double couche de mousse complémentaire ce qui fait que voilà elle est du coup polyvalente pour tout type d'entraînement et surtout au niveau de la durée aussi exactement tout type de tout type de séance séance longue et séance courte un peu plus rapide et également sur un kilométrage de 700 à 800 km la même question tout à l'heure toi tu l'as testé ouais je l'ai testé tu l'as testé en compète ou à l'entraînement ? non entraînement en effet dès qu'on la passe au pied on sent directement qu'on est plus proche du sol qu'on apporte beaucoup plus de réactivité que sur une 1080 donc justement on va remontrer la 1080 pour faire le comparatif plus proche du sol beaucoup plus de réactivité plus de fermeté aussi et c'est ça qui nous apporte en fait ce dynamisme qu'on retrouve sur la 880 la 880 plus légère aussi ? plus légère un petit peu plus légère légèrement ouais combien à peu près la 880 de mémoire ? de mémoire elle est à... non elle est un tout petit peu plus lourde elle est à 300 grammes d'accord alors que celle-ci on était sur 292 grammes d'accord c'est juste pour resituer un peu les... mais globalement on est dans la même tranche de bois voilà donc vous voyez la 1080 et la 880 côte à côte comme ça vous voyez un petit peu la comparaison et également avec la semelle voilà c'est toujours intéressant sur les deux semelles du coup extérieur on retrouve une technologie chez nous qu'on appelle la technologie Endurance sur les parties colorées ici de la semelle que ce soit sur la 1080 ou sur la 880 c'est simplement du caoutchouc qu'on est venu renforcer avec des fibres de carbone pour pouvoir en fait protéger la mousse et augmenter en fait la durabilité de la chaussure d'accord et éviter que la mousse vienne s'abîmer trop rapidement notamment quand on vient couvrir sur du bitume avec l'abrasion le but c'est de prolonger la durée de vie de la chaussure bien sûr bien sûr et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera sur tous nos modèles route haut de gamme et également sur le prochain modèle qu'on va vous présenter avec François Gaudet donc là ce sont les modèles hommes et bien sûr il y a les modèles femmes qui existent dans différents coloris les modèles femmes dans différents coloris exactement les mêmes technologies, les mêmes utilisations là où ça va un petit peu changer entre un modèle homme et un modèle femme c'est le poids puisqu'en général on est forcément sur des pointures un peu moins importantes donc forcément plus légères et aussi un chaussant un peu plus fit chez la femme puisqu'en général les femmes ont un pied plus étroit très bien donc voilà pour la 1080 qu'on a présenté au tout début et la 880 qu'on vient de présenter à l'instant le troisième modèle à présent c'est la 860 V13 la V13 en effet c'est celle-ci c'est celle-ci sur cette chaussure c'est la petite sœur de la 880 sur la 880 on était sur un modèle polyvalent avec deux couches de mousse, une couche Fresh Foam X et une couche Fuel Cell c'est exactement le même cas sur cette 860 avec le Fresh Foam X sur cette partie blanche le Fuel Cell sur cette partie bleue du coup vous me direz qu'est-ce qui change ? la 880 c'était une chaussure universelle la 860 c'est une chaussure pronatrice ah donc plus spécifique donc un peu plus spécifique pour les personnes qui ont une pronation soit naturelle soit de fatigue une pronation de fatigue qui peut arriver quand on court souvent on court longtemps puisque nos muscles vont se fatiguer et on va avoir tendance un petit peu à rentrer les genoux et pour en fait contrer ça sur cette partie ici on a mis une densité de mousse beaucoup plus importante la mousse est beaucoup plus ferme sur cette partie intérieure que ici et ce qui nous permet en fait de contrer ce mouvement d'affaissement vers l'intérieur pour les personnes qui ont une pronation d'accord petite question de Thomas quel modèle conseillez-vous pour la préparation d'un marathon parmi les trois modèles alors les trois modèles on répète un 1080 qu'on vient de présenter au début c'est ça la 880 et la 860 alors laquelle faut choisir pour la préparation d'un marathon ? moi je les conseillerais toutes non alors Thomas tout dépend de combien il vaut ? non c'est pas une question de temps non mais tout dépend de ce qu'il veut faire en fait en sachant que dans une prépa marathon il y aura forcément des séances de fractionnés avec des allures un peu rapides et je me souviens que la 880 était polyvalente exactement mais aussi des sorties longues donc après le choix si Thomas on va dire que tu n'as envie d'acheter qu'une chaussure le but c'est d'aller chercher une chaussure polyvalente où tu peux faire les deux types la 880 ou la 860 selon ta foulée si foulée universelle Thomas je te conseille la 880 si tu as une foulée pronatrice la 860 et après si tu sais que potentiellement tu vas chercher sur un autre modèle un peu plus de dynamisme et un peu plus de réactivité dans ce cas là tu peux partir sur la 1080 pour tes sorties longues et tes sorties on va dire un peu plus récup puisque tu auras les deux dans ta prépa marathon bon pour résumer du confort sur la 1080 et de la polyvalence sur la 880 et la 860 voilà ça Thomas on espère qu'on a répondu enfin que Anthony a répondu le plus clairement possible à ta question la 860 donc c'est une chaussure vraiment avec laquelle on peut parcourir de nombreux kilomètres on avait une question sur le nombre de kilomètres parcourus possible max avec la 880 et la 860 c'est exactement dans le même ordre d'idée c'est entre 700 et 800 et 850 voilà avec un soutien là aussi avec un soutien sur le niveau de la voûte plantaire ici qui vient justement éviter l'affaissement du pied pour les personnes qui sont en pronation donc ça offre comme ça stabilité stabilité en effet et confort et confort sur cette 860 peut-être un peu plus que sur les deux autres modèles non ? ou grosso modo c'est le modèle le plus confortable dans tous les cas François-Xavier ça sera la 1080 et après 880 et 860 c'est des modèles qui sont plus dynamiques on a le même confort mais avec plus de dynamisme d'accord parfait voilà c'est toujours la balance de ce qu'on veut comme bien sûr et quelle utilisation on va en faire bien sûr donc voilà pour la préparation en face de la présentation des modèles running est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié peut-être des aspects au niveau même de la semelle est-ce qu'on a montré la semaine de la vie de toute façon parce que c'est vrai que nos spectateurs nos téléspectateurs et téléspectatrices sont forcément aussi friands de voir ce qui se passe en dessous bien sûr la technologie la technologie la technologie comme sur la 880 technologie endurance sur ces parties bleues ici et nos parties noires toujours pareil ce caoutchouc renforcé à fibre de carbone qui vient vraiment protéger la mousse de l'abrasion alors petite question avant de passer au modèle trail de henry qui nous dit fervent amateur de chaussures sans drop on a parlé du drop de 10 mm qui peut effrayer certains et avec une toy box pourquoi avoir quitté ce créneau euh les mini mousse étaient au top les mini mousse étaient au top en effet henry rappelle nous parce que les mini mousse ceux qui nous regardent ou celles qui nous regardent peut-être ne sont pas au courant de ce que c'était c'était quoi les mini mousse c'était une chaussure de running on va dire dans cette période où le drop zéro ouais était à la mode était à la mode oui et du coup nous on avait développé la mini mousse qui était chez nous notre chaussure drop zéro elle n'existe plus la mini mousse ? elle existe toujours aujourd'hui mais moins demandée beaucoup moins demandée et surtout on a basculé sur une sur une vacation plus training crossfit que running d'accord pourquoi on a quitté ce créneau bah tout simplement c'est aussi on va dire les tendances du marché qui ont fait ça et que maintenant on vient plus rechercher de l'oversize et un maximum de confort pour une assise pour une meilleure meilleure confort meilleure stabilité au niveau du pied et déjà on le retrouve sur 7080 avec une épaisseur de la semelle assez importante et on le verra sur nos deux produits trail également c'est la même logique parfait on espère que Henri a sa réponse et donc voilà les mini mousse c'était bien mais c'était une autre époque c'était avant mais on le fait une évolution on va passer aux deux modèles trail avec la Hiéro V7 c'est celle-ci c'est celle-ci la Hiéro V7 les caractéristiques caractéristiques si on veut vraiment simplifier la chaussure je vous ai présenté la 1080 qui était une version confort et amorti sur la partie route on peut dire que la Hiéro c'est vraiment son pendant mais sur la partie trail on a les mêmes caractéristiques on a une semelle intermédiaire en Fresh Faux Mix on vient vraiment chercher du confort de l'amorti on a le même drop un drop de 8 et on s'adresse exactement à la même le même type de coureur c'est-à-dire tout le monde du coureur débutant au coureur expert et qui va faire son 5 km ou son 10 km dans la forêt de Fontainebleau et par exemple son ultra trail sur l'UTMB sans problème Petite question première question déjà après la présentation de ce premier modèle trail est-ce qu'il est possible d'utiliser les modèles trail pour de la rando complètement complètement François-Xavier c'est là aussi de plus en plus dans la tendance c'est d'utiliser des modèles trail pour la rando pourquoi bah parce qu'en général ils apportent autant voire plus de confort que des produits rando ils sont plus légers et aussi plus souples donc en effet complètement moi en tout cas je sais que j'ai la Hiéro V7 et je sais que quand je suis en montagne je l'utilise pour faire mes randos et ça me permet d'avoir du confort mais aussi de l'accroche alors justement l'accroche on en parle on en parle la semelle la voici la Vibram Megagrip on est fait exactement du coup sur cette Hiéro V7 notre pavé de semelles extérieures est une semelle Vibram Megagrip pour ceux qui ne connaissent pas Vibram c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de semelles extérieures donc en fait on a travaillé avec eux sur nos produits trail pourquoi on a fait ça ? parce qu'en fait ils sont reconnus et réputés pour avoir des semelles qui durent plus longtemps dans le temps donc qui sont plus costauds qu'une semelle classique mais aussi qui ont une meilleure adhérence sur tout ce qui est partie mouillée glissante et quand on fait du trail en général c'est ce qui se passe ça arrive souvent effectivement en pleine nature exactement parfois un peu plus humide du moins que lorsqu'on court en route en ville oui et plus glissant effectivement donc ça c'est pour la semelle la structure du au-dessus c'est en chaussons pour un confort optimal c'est ça grosso modo c'est ça sur cette chaussure on est sur un mèche en tissu qui est assez proche du pied qui est robuste donc qui vient vraiment venir nous protéger de tous les tout ce qu'on peut rencontrer sur un parcours trail des troncs des ronces des troncs d'arbres je ne sais quoi donc le but c'est que qu'ils ne se trouvent pas à la première au premier obstacle qu'on va rencontrer et sur la partie avant sur cette partie ici protection des orteils exactement on a du coup une protection qui s'appelle le toe protect on est venu protéger nos orteils pour là aussi éviter de se faire mal sur les parcours un peu plus escarpés bien sûr petite question de Clément l'aéro se prête-t-elle au trail urbain c'est sûr que c'est de plus en plus tendance sur le trail urbain et voilà c'est bien de le faire trail nature mais complètement est-ce que ça s'adapte aussi ? complètement c'est aussi Clément c'est une très bonne question c'est aussi ce qui a fait le succès et la renommée de cet héros c'est que c'est une chaussure polyvalente qu'on peut utiliser pour du trail urbain pourquoi je dis ça ? parce qu'on apporte un maximum de confort avec le Fresh Flow Mix on a une semelle en Vibram qui nous apporte de l'adhérence et pour autant on a suffisamment de crampons pour avoir de l'adhérence mais pas trop pour que ça reste confortable sur cet héros on est à 4,5 mm de crampons on verra après avec l'autre modèle la différence ici du coup ce qui nous permet d'avoir un cramponnage suffisant quand on va partir sur de la boue ou des parcours escarpés et pour autant quand on va aller courir sur le bitume on va pas être gêné et ça va nous apporter quand même du confort typiquement moi je pars d'ici des locaux du pape je vais aux tuileries et ben je me sens quand même hyper à l'aise sur ces parties transition où il y a du bitume parce qu'on est très confortable et quand on arrive aux tuileries là les crampons font leur job d'accord pour ceux qui n'habitent pas Paris on est à peu près à 10 minutes un quart d'heure à peu près deux kilomètres deux kilomètres des tuileries c'est juste pour resituer complètement il parle de quoi ? complètement donc voilà c'était du coup Clément pour répondre bien à ta question c'est complètement un modèle qui s'adapte au trail urbain et alors justement puisqu'on parle de trail de trail urbain pour toute distance toute distance parce que bon voilà le trail c'est très large ça peut être du 40 du 80 du 100 on peut faire tout type de course toute distance avec comme je le disais nos athlètes font les ultras avec du TMB donc ouais toute distance là aussi on est confort du début à la fin pour toute distance parfait donc ça c'est pour donc le premier modèle qu'on vient de présenter la Hero V7 la Hero V7 et comme je disais juste au préalable qui est notre meilleure vente sur la partie France sur la partie revenu trail et les routes confondues d'accord ok donc c'est un peu l'un des best-sellers comme on l'avait dit pour la 1080 pour la partie c'est l'incontournable sur la partie trail en effet et on va terminer par ce modèle tout feu tout flamme et oui c'est la mort trail V2 la mort trail V2 en effet mort trail ici sensiblement la même logique que sur la Hero mais bon on le voit au niveau de la semelle on est là aussi sur une semelle beaucoup plus oversize sur cette mort ici c'est vraiment on vient rechercher du confort du moelleux et une chaussure très stable malgré le fait qu'elle soit avec une épaisseur de semelle assez importante on vient rechercher de la stabilité puisqu'on vient vraiment ancrer en fait son pied dans la mousse et ce qui va nous apporter une stabilité assez naturelle du coup je répète amorti un fraîche au mix comme sur la Hero toujours pareil amorti et confort et là on met encore plus de confort puisqu'on rajoute un petit peu plus de mousse donc le but c'est vraiment ça on retrouve toujours pareil sur la partie avant du pied au niveau des orteils notre taux protect qui vient en protection des orteils pour les racines les rochers exactement tous les obstacles et tous les éventuels débris qu'on peut rencontrer et sur notre semelle extérieure même principe que sur la Hero avec sur les parties du coup camouflage donc à l'avant du pied et sur la partie talons une semelle là aussi en vibram toujours même objectif apporter un maximum d'adhérence et de durabilité à la semelle contrairement par contre à la Hero la Hero on était sur un des crampons de 4,5 mm ici un petit peu plus important 6,5 mm donc là on vient aussi chercher un peu plus de cramponnage et de débourrage sur cette chaussure d'accord donc peut-être un peu moins adapté au trail urbain du coup là c'est vraiment trail nature bien orienté c'est un ouais c'est un petit peu moins propice au trail urbain en effet versus la Hero tout celle-là la Hero pour le trail urbain complètement et c'est là vraiment trail nature UTMB et autres UTMB les Templiers que l'on collait les petites courses de quartier comme on aime à le dire au niveau du poids parce que ceux et celles qui nous regardent ne se rendent pas compte puisqu'on les a dans la main et voilà eux ne l'ont pas ce modèle est plus lourd que celui-là oui cette fois-ci le visuel n'est pas trop peur voilà en effet 301 grammes sur la Hero toujours pareil pour un modèle homme en 43 donc vous voyez on est sensiblement sur le même poids que sur la 880 et sur cette mort 330 grammes d'accord donc un petit peu plus lourd en effet sur cette mort trail toi tu l'as testé la Hero ouais j'adore j'adore courir avec la Hero mais aussi randonner comme je le disais qu'est-ce que tu aimes justement dans la Hero ? toi ? tout ? non il y a la première des choses déjà c'est le look d'accord je veux dire elle est sensationnelle et on peut la mettre voilà pour marcher dans la ville on peut la mettre aussi pour aller randonner et on peut la mettre bien sûr pour nos trails ce que j'aime aussi c'est que beaucoup de confort sur cette Hero beaucoup d'amortis on va dire que je suis pas un trailer qui prétend à gagner l'UTMB ou pas encore en tout cas non ça fait 3 ans que tu cours c'est normal un petit tapis mais voilà moi ce que je recherche en trail c'est forcément du confort et de la stabilité je veux aussi qu'il y ait de l'accroche et voilà cette Hero elle répond à tout ça elle le fait plutôt bien bon et la mort trail on l'a compris c'est vraiment pour les gros gros trails gros trails où le terrain est très accidenté exactement et on vient rechercher plus d'amortis moi je sais que sur mes en tout cas en termes de sensations ce que je préfère c'est être un petit peu plus proche du sol avoir moins de moelleux et un peu plus de fermeté quand on compare les deux c'est parce que ce qui va se passer même si sur la Hero on reste très moelleux avec beaucoup d'amortis on va être avec un peu moins de confort que sur cette mort trail parfait bon on a tout dit je pense qu'on a été assez complets en effet je pense qu'on a été assez complets il y a eu des questions on espère avoir répondu enfin du moins Anthony a répondu au mieux à toutes vos questions en tout cas Anthony merci beaucoup merci François c'était un grand plaisir d'avoir accueilli ici et bien tu es le bienvenu tu reviens quand tu veux pour un nouveau live shopping ça marche running le pape new balance ce soir on espère que et bien ces cinq modèles et bien vous ont séduit vous ont ravis vous pouvez bien sûr les consulter de manière encore un peu plus approfondie et bien sur le site le pape point com bien évidemment n'hésitez pas on pourra essayer de répondre à vos questions si vous en avez encore après ce live shopping en tout cas vous êtes les bienvenus Anthony à très bientôt à bientôt merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce live shopping running le pape new balance et on vous dit je vous dis rendez-vous très très bientôt pour un autre rendez-vous bonne soirée à toutes et à tous bye bye